... Toute l'actu sur Énergie Toulouse avec Stéphane Camin. Pour l'actu aussi, la journée mondiale sans tabac ce mardi. Le thème, cette année, est court et percutant. Le tabac, une menace pour notre environnement. C'est le constat que fait l'association toulousaine Champ d'Action. Depuis 5 ans, elle ramasse avec quelques 12 000 bénévoles, tous les dimanches, des centaines de milliers de mégots jetés dans la rue ou dans les parcs. Bilan, comme le dit Florence Ducroquet, présidente de l'Asso, ça fait flipper. C'est bien, bien, bien pire que ça en fait. Il suffit de... Il faut vous dire qu'un mégot qui est jeté à la prairie des filtres, une fois qu'il est au contact de l'eau, il suffit de 24 minutes pour qu'il déverse 2500 substances toxiques, dont 500 cancérigènes à l'état de molécules, dans l'eau. C'est une bombe atomique, c'est vraiment une bombe atomique. C'est une hécatombe pour notre eau potable. Il suffit de 24 minutes, c'est rien quoi. Vous les jetez à 17h, à 17h20, en fait il y a 2500 substances toxiques qui sont dans la Garonne et c'est un seul mégot. Et nous, on a fait l'opération ramasse son mégot dans Toulouse. On en a ramassé 300 000. En deux heures, si on fait le calcul de l'impact d'un seul mégot et qu'on le multiplie par 300 000 mégots qui seraient jetés chaque jour dans Toulouse, oui, c'est assez flippant. Oui, ça fait flipper. Donc la solution serait quoi ? L'installation tout simplement de cendriers partout dans la ville ou que tout simplement les fumeurs aient sur eux un cendrier de poche. Si la journée mondiale sans tabac ce mardi a une mauvaise habitude qui cause 75 000 morts par an en France. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'industrie de la cigarette a aussi un impact désastreux sur l'environnement. Il y a des substances chimiques dans les filtres des mégots jetés dans la rue que l'on retrouve ensuite, par exemple, dans l'eau de la Garonne à Toulouse. Pour Florence Ducroquet, présidente de l'association Champs d'Action, il y a pourtant des solutions. Évidemment, il y a des solutions. Quand on a ramassé les mégots avec plus de 200 jeunes, il y en a un sur trois qui fumaient. Et en fait, ils se font tous remonter cette information, à savoir qu'il y a des cendriers absolument nulle part dans Toulouse. Après, il devrait avoir une obligation pour les fumeurs de se promener avec un cendrier de poche. Les jeunes le font beaucoup. On a fait un partenariat avec l'université du Mirail et la plupart des jeunes avaient déjà leur cendrier de poche avec eux et n'avaient plus cette habitude. Du coup, il suffit juste de changer les habitudes. Mais la Toulouse Métropole a distribué plus de 60 000 cendriers de poche. La plupart des buralistes à Toulouse en vendent. Du coup, c'est juste une mauvaise habitude. Voilà. Et l'objectif premier de l'association Champs d'Action est de nettoyer donc la Garonne. Pour y parvenir, des sorties sont organisées tous les dimanches. Ça se passe sur le site champdaction.com pour tout savoir.